Comment utiliser le ruban à masquer dans vos peintures ? Salut c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit truc avec le ruban à masquer, comment l'utiliser et de façon efficace lorsqu'on a besoin dans nos paysages ou nos peintures d'autres sujets. Je vais vous expliquer aussi dans quel cas on va en avoir besoin. Mais avant de vous expliquer tout ça, je veux vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini formations gratuites. Ce sont des formations de 5 ou 6 cours de peinture, des techniques, des théories, des pratiques aussi qui vont vous permettre, j'espère, de vous améliorer en peinture, qui vont vous aider à faire vos peintures, améliorer vos tableaux, tout ça, puis surtout à prendre plus de plaisir. Donc voilà, maintenant je vais vous donner des petits trucs. Alors ça c'est le ruban à masquer, communément appelé masking tape, ici au Québec. Et on peut s'en servir lorsqu'on fait de la peinture dans nos tableaux. Il y a même eu une époque où les peintres abstraits l'utilisaient régulièrement. Ils appelaient ça la technique du hard age. Et donc c'est pas fou, c'est quelque chose qui peut être très utile. Et on va voir ça tout de suite. Alors dans quel cas est-ce qu'on a besoin d'utiliser le ruban à masquer comme ça ? Et bien pourquoi pas lorsqu'on a une ligne d'horizon entre le ciel et la mer, pour avoir une découpage net et bien droit. On peut s'en servir pour contourner des éléments qui sont déjà peints. Admettons que vous avez peint un bateau sur la mer. Et il est beau le bateau, il est magnifique. Vous avez travaillé fort pendant des heures et des jours et des semaines. Et puis là vous dites, bon le bateau est fait, mais là il faudrait que je reprenne la mer, que je reprenne le ciel. Et j'ai peur de venir gâcher mon bateau, d'être obligé de le recommencer. Et bien là on va mettre donc du ruban à masquer sur le bateau. Donc on va le maroufler et on va pouvoir refaire sans aucune crainte le ciel, la mer, tout ça. Et là après ça, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retirer le ruban à masquer et vous allez voir réapparaître votre bateau sans qu'il ait été abîmé vraiment comme il était avant. Bateau ça peut être des maisons, ça peut être même des objets dans des natures mortes, pourquoi pas ? Et moi je vous le dis, franchement il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'utilisent à mon atelier. Il y en a même certains pour lesquels c'est devenu une spécialité quasiment. Donc de masquer au ruban avant de refaire le ciel par exemple. Admettons le ciel il ne me plaît pas là et puis le clocher du village il est en plein milieu du ciel. Est-ce que je vais devoir repeindre mon ciel puis refaire le clocher encore ? Non, on met du ruban et puis on va pouvoir protéger le clocher de l'église et pouvoir le refaire, refaire le ciel sans abîmer ce clocher d'église ou cette maison, peu importe. C'est vraiment très utile. Mais alors, il y a une façon pour l'utiliser pour que ce soit vraiment efficace. Et on s'en sert aussi à, oui, dans la peinture abstraite, comme je l'ai dit, le hardhead c'était à l'époque, mais moi je me suis servi dans plusieurs tableaux abstraits, le ruban m'a permis de faire des effets spéciaux aussi. Alors, si on applique du ruban à masquer, je vais vous donner un exemple, on va le faire ici sur une toile. J'ai une toile cartonnée ici. Supposons que, bon, j'ai déjà peint une partie, admettons la mer, et puis là je vais faire mon ciel. Alors bien sûr, bien droit, alors à ce moment-là, lorsqu'on fait vraiment un paysage, il va falloir qu'on mesure ici, qu'on mesure là, que ce soit bien droit. Une petite parenthèse, si vous avez une photo de référence pour un tableau où vous avez un horizon et que l'horizon est penché, je le dis parce que c'est déjà arrivé que des personnes le peignent penché en se disant, oui, mais il est penché sur mon modèle, je dois le pencher aussi sur mon tableau. Non, non, c'est peut-être pas bien droit au moment de la prise de vue. Si l'appareil photo est penché, il ne faut pas pencher la toile, l'horizon, il faut le remettre droit. Alors là, je vais faire rapidement un petit ciel très ordinaire, avec de la peinture, voilà, un petit peu de blanc, ça c'est de l'acrylique. Alors c'est important de, je vais essayer de vous faire ça, que vous le voyez bien. Je vais le rapprocher de la caméra, cet effet, vous allez voir. J'espère que le problème va se produire là, parce que généralement, il y a un problème qui se produit lorsqu'on peint comme ça. Voilà. Ça, ça s'appelle un ciel vite fait. Voilà, un ciel vite fait. Un petit dégradé, plus foncé en haut, plus clair en bas. Voilà. Lorsqu'on a fait de la peinture, comme ça, sur un ruban à masquer, on peut laisser sécher, retirer le ruban, ou le retirer tout de suite, il n'y a aucun problème. Moi, je préfère le retirer tout de suite, parce que si c'est sec, ça pourrait éventuellement décrocher un petit peu la peinture, s'il n'y a pas une bonne adhérence ici ou là, et faire un petit endroit où il n'y en aurait pas, la peinture partirait, il faudrait en remettre après, c'est un peu embêtant. Voilà, le phénomène qui se passe normalement lorsqu'on utilise un masking tape comme ça, le ruban à masquer, c'est que la peinture peut aller un petit peu légèrement en dessous aussi. Et ça va générer donc une bordure pas très nette. Je vais le retirer de suite. Voilà, tiens, on le voit très bien ici. Le problème est survenu, ça a bien fonctionné. Vous voyez, si on regarde de très près, alors, quelle caméra, on va prendre celle-là ici. Vous voyez, les bords ici, là, ils ne sont pas tout à fait nets. Il y a comme des petites dents, hein, alors qu'on aurait voulu que ce soit parfaitement, parfaitement net. Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça ? Oui, bien sûr. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est ce que je conseille de faire à mes élèves tout le temps, d'ailleurs. Lorsqu'ils utilisent un masking tape, je leur dis, fais attention, ça va passer en dessous, tu vas avoir une bordure qui sera pas nette, il va y avoir plein de petits picots comme ça. Voilà. Donc, le mieux, je vais le refaire ici, un petit peu plus bas. Pour éviter ça, on met le ruban à masquer. Voilà. Et avant d'appliquer la peinture, avant de peindre, on va utiliser du médium. Médium acrylique. Ça, c'est du médium mat. Il pourrait être brillant, peu importe. Ça peut être un médium et vernis aussi, parce que Liquitex fabrique aussi un produit qui s'appelle médium et vernis. Ça fonctionne parce que c'est quand même du médium. Je vais remettre un petit peu sur ma palette ici, voilà. Alors, le médium, il est blanc, puis en séchant, il devient transparent. Je nettoie mon pinceau, je l'essuie. Je prends le médium, je vais l'appliquer, donc à cheval sur la toile et le ruban à masquer. Et là, j'y vais généreusement. Si il y a quelque chose qui doit passer entre la toile et le ruban pour faire des petits picots, là, comme ça, des petites dents, eh bien, il faut que ce soit le médium. C'est lui qui doit passer en dessous, là, voilà. Donc, j'en mets généreusement, que ça passe bien. Ça va boucher les pores, finalement. Ça va boucher les petits trous, les petites aspérités. On a juste à le laisser sécher. Et quand c'est sec, on va pouvoir appliquer la peinture, comme on l'a fait précédemment. Et lorsqu'on va retirer le ruban, eh bien, il n'y aura plus ce problème-là. Ça ne sera plus dentelé, mais ça va être vraiment très, très, très net. Alors, on laisse sécher quelques minutes et on se retrouve pour appliquer la peinture. Voilà, le médium est bien sec. Je vais pouvoir appliquer la peinture. On va refaire un petit peu la même chose. Et on va changer de couleur pour s'amuser un petit peu. Quelque chose de très foncé, un peu plus foncé. Ça se verra plus avec le blanc. Ça se verra plus haut, ça se verra plus haut. Voilà, je vais avoir une demi-toile bleue. Voilà, donc, voilà, j'ai appliqué ma peinture. Maintenant, je peux retirer le ruban masqué. On va voir la différence avec le découpage. Ah, bien, j'aurais dû le garder, là. Voilà. Regardez comme ici, le découpage, il est vraiment bien, bien net. Vous voyez ? C'est parfait. Il n'y a pas une petite aspérité. C'est vraiment impeccable. Alors, voilà, c'est juste un petit truc, une petite astuce, mais qui peut être bien, bien utile si vous utilisez du masking tape ruban à masquer dans vos tableaux, dans vos peintures. Si vous ne l'avez pas encore utilisé, moi, je vous le dis, ne vous gênez pas. Allez-y, ça peut être vraiment très, très utile. Ça va certainement vous aider dans votre peinture, dans le sens où vous n'aurez pas à refaire plusieurs fois certains éléments de vos tableaux, si des fois vous devez le masquer, ou bien simplement pour mettre des arêtes et des lignes extrêmement fortes et droites, comme une ligne d'horizon, par exemple, entre le ciel et la mer. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, que peut-être que vous le saviez, peut-être que vous ne le saviez pas. J'espère vous avoir appris quelque chose qui vous sera utile. Et puis, si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez peut-être vous améliorer ou apprendre des choses en peinture, eh bien, j'ai des mini formations, je vous le répète. Vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo. En cliquant sur ces liens, vous allez arriver sur une page, vous allez pouvoir vous inscrire pour recevoir des messages dans lesquels il y aura les liens pour aller voir les formations, les vidéos gratuites. C'est entièrement gratuit. Ça me fait plaisir de partager avec vous ma passion pour la peinture. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou des réactions par rapport à toutes mes vidéos, vous pouvez les mettre aussi dans les commentaires, ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour tous vos commentaires que vous avez déjà mis dans mes vidéos. Ça me touche beaucoup. Merci infiniment et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.